... Donc l'association Bidouille et Vadrouille, c'est une association qui propose des ateliers en pleine nature, toute l'année, des ateliers aussi bien pour les enfants, pour les adultes et en famille, c'est-à-dire comme on peut faire danse ou judo ou foot, eh bien on peut s'inscrire en nature chez Bidouille et Vadrouille, des ateliers hebdomadaires et bimensuels. On est situé dans le carrefour du pays bigoudin, à Pleunier-Hour-Lanvergne, au lieu d'Ikirua. On a un terrain de, en gros, 1,5 hectare à disposition. L'association Bidouille et Vadrouille, c'est quoi ? C'est une association qui propose des activités en pleine nature pour permettre aux humains que nous sommes de renouer avec le vivant. à se reconnecter un peu avec la nature, à apprendre à la connaître, à se l'approprier et à la respecter. Je pense que c'est un des objectifs qui passent par le jeu, le jeu libre, l'observation, la construction, la création artistique ou de mobilier, de choses, l'imaginaire, les contes, les marionnettes, un peu d'herboristerie. Parce que d'être dehors, ça nous fait du bien. Ça nous permet de grandir mieux et de vieillir mieux. Cette association, cette idée d'association, ça fait un moment qu'elle a germé dans notre tête. Ça fait bien une dizaine d'années. C'est facile, oui. Et puis, il y a trois ans, on s'est installé sur ce terrain. On a pris du temps d'abord pour nous, notre foyer, refaire notre maison. Et puis maintenant, on a envie de partager cet endroit. Donc, c'est une forêt privée ici, mais on a envie de l'ouvrir aux personnes qui ont envie de partager des choses dehors. Donc, l'association Les Toutes Jeunes a été créée en mai 2020. Donc, on a une trésorière, une présidente de l'association, qui ne sont pas là aujourd'hui, qui portent un peu les mêmes valeurs, qui sont aussi issues de l'animation. Moi, pour ma part, je ne suis pas trop dans l'animation, mais dans l'éducation, parce que j'enseigne les travaux paysagers dans une école professionnelle. Moi, je suis convaincu que la pédagogie, par la nature et pour la nature, est bénéfique pour tout le monde, en fait. Moi, du coup, je suis animatrice et ancienne directrice de centre de loisirs. Je fais beaucoup d'activités dans la nature et c'est là, en fait, au contact des enfants, que je me suis rendu compte que c'était le terrain de jeu, en fait, le plus évident, où tout le monde s'accomplissait, tout simplement. Où il y avait la solidarité qui était là, où au niveau motricité, il y avait énormément de choses qui se passaient. C'est le terrain de jeu le plus naturel qui soit et où on permet le plus d'exploration, où la curiosité de chacun peut être étanchée avec toutes les choses que le milieu naturel nous propose. Moi, mon entrée vers la nature, ça a été l'art et les contes, parce que je suis marionnettiste et artiste à côté. Et on croit qu'il faut ici proposer une multiplicité, en fait, d'entrer vers la nature parce qu'on est tous sensibles à quelque chose de différent. On peut aussi bien aimer observer les insectes, on peut aussi bien aimer patauger dans l'eau. On a d'ailleurs la rivière qui nous permet d'observer aussi bien les poissons que de faire de la pêche aux larves, que de s'amuser à faire des bateaux. On parle beaucoup de nature, on parle beaucoup d'initiatives, d'écologie, de développement durable, sans vraiment savoir ce qu'il y a derrière ces mots. Et la première chose à faire, c'est de passer du temps dehors, en fait, pour voir ce que ça nous fait. On propose pour l'instant quatre ateliers qui sont à destination aussi bien des adultes, des enfants entre 6 et 13 ans, et aussi des tout petits, des 0,5 ans, accompagnés d'un adulte participant. Et ces ateliers, en fait, c'est des ateliers hebdomadaires ou bimensuels, parce qu'on croit qu'en venant régulièrement en nature, par tous les temps, parce que c'est possible d'aller dehors même quand il pleut. C'est ta grand-mère Zezette qui dit « il n'y a pas de mauvais temps, juste des mauvais vêtements » et elle a bien raison. J'aime beaucoup la phrase « aide-moi à faire moi-même », j'y crois vraiment. Et on ne prend plus vraiment le temps maintenant de donner ce temps-là aux enfants, j'ai envie de dire, mais aux adultes aussi. Est-ce que vous avez le temps dans votre journée pour avoir dix minutes pour vous tout seul, pour vous poser, pour vous demander ce que vous avez envie de faire ? Dans la forêt, il y a. Alors, il y a la forêt, déjà. Donc ici, c'est notre salon de la forêt, notre QG, voilà. Ici, on va pouvoir cuisiner, faire des activités autour de la cuisine, de la création d'encre végétale, par exemple, ou de couleurs. On fait aussi un petit peu de poterie céramique. Donc, il va y avoir une cuisine de la boue pour pouvoir cuisiner, mais en jouant. On a aussi des projets autour… Alors, oui… L'utilisation d'outils, avec une zone vraiment dédiée à ça, au niveau sécurité, que les enfants ou les participants ne courent pas autour, ne jouent pas autour. Et donc, oui, pouvoir utiliser un couteau, une scie, peut-être une petite hachette, ce genre de choses, tout en sécurité. Donc, un espace vraiment dédié à ça. Il y a des hamacs qui seront bientôt installés. On a eu bien… Des hamacs, des hamacs, balançoires… Il y a aussi un préau qui est en cours de construction pour servir de vestiaire, pour aussi bien mettre les affaires de change quand il pleut beaucoup et on a envie de se mettre au sec après l'atelier. Et puis aussi, qui servira d'abri en cas de grosse, grosse, grosse pluie. Il y a un espace verger. Il y a une slackline, par exemple, dans le verger. Il y a les poules. Il y a Rustine et Moquette, qui sont les deux brebis de Kerua. Voilà, qui sont assez sympas et qui se laissent bien approcher. Ils sont toutes jeunes. Il y a un potager qu'on va construire tous ensemble. Voilà, en fonction des envies et des besoins de tout le monde. Probablement en lien avec la permaculture. Un autre espace où on peut faire d'autres activités. Il y a la rivière avec la berge. Des petites plages avec peu d'eau en profondeur. Des endroits avec un peu plus d'eau pour permettre différentes activités. Et puis, on a des petites cabanes qui se construisent un peu partout. Il y a un labyrinthe. Tipeee là-bas. Il y a des envies de faire des cabanes d'observation. Des affûts. Des affûts. Il y a des choses qui sont là. Et puis, il y a des choses en cours qui vont se construire au fur et à mesure. Alors, comment on peut nous contacter pour venir ici ? Eh oui, comment ? Déjà, si vous venez à Querua, il y a des magnifiques pancartes colorées qui indiquent où est-ce que vous pouvez vous garer. Et avant de trouver les pancartes colorées, on a un site internet. C'est bidouille.vadrouille.fr Et on a une adresse mail aussi qui est compliquée. C'est bidouille.vadrouille.mailo.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada